Isabelle Chartier, je suis chercheure en hydrologie et je travaille pour l'Institut de recherche d'Hydro-Québec. Chez Hydro-Québec, en tant que gestionnaire de grands barrages, il est très important pour nous de bien comprendre l'impact des changements climatiques sur la ressource hydrique pour pouvoir continuer d'exploiter nos installations de façon efficace et surtout sécuritaire dans le futur. Grâce aux projections climatiques, on a réussi à faire une première évaluation de l'ensemble des changements projetés sur toute notre parc de production. Pour certains sites, on a même évalué des mesures d'adaptation concrètes. Bien que certains événements hydrologiques sont appelés à changer dans le futur, comme par exemple les crues de printemps, eh bien contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'est pas nécessaire de mettre en place des mesures d'adaptation qui vont nécessairement encourir des coûts financiers importants. Par exemple, si je prends le barrage Daniel Johnson, qui est celui qui permet d'alimenter la centrale Manic 5, nos études ont montré que des méthodes d'adaptation qui étaient non structurelles, comme par exemple des changements dans la façon de gérer les réservoirs, étaient efficaces pour s'adapter aux changements climatiques. Ce que nos travaux nous ont appris, c'est que s'adapter aux changements climatiques, ça ne veut pas nécessairement dire recommencer à zéro tout ce qui a été fait par le passé. S'adapter, c'est être conscient que le climat est en évolution et c'est d'être capable d'utiliser toutes les informations scientifiques qui sont à notre disposition pour mieux planifier notre avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...